Si vous suivez un peu l'actualité autour du framework Angular, vous êtes probablement déjà au courant de la tendance du framework vers une approche fonctionnelle qui n'est plus basée sur l'utilisation des décorateurs pour la majorité de ces API, et aussi l'adoption des signaux comme nouvelles primitives pour le développement d'applications réatives depuis la version 16 du framework. Dans cette perspective, les signals inputs et les signals modèles inputs dont j'ai parlé dans de précédentes vidéos ont vu le jour. Lorsqu'on combine des signals inputs, des signals modèles inputs et les outtours traditionnels basés sur les décorateurs, dans un composant, cela pourrait ressembler à ceci. Ce qui n'est pas forcément très joli visuellement, c'est-à-dire qu'on combine deux synthases différentes pour des éléments qui sont souvent utilisés ensemble. Pour éviter cet inconfort visuel et pour des raisons de cohérence, l'équipe Angular a décidé d'aligner la synthase des outputs sur celle des signals inputs et des signals modèles inputs. Une chose très importante à savoir, c'est que les nouveaux outputs ne sont pas basés sur les signaux. Il s'agit d'un changement de synthase avec quelques subtilités supplémentaires. Dans cette vidéo, nous verrons l'utilisation des nouveaux outputs et quelques subtilités importantes à prendre en compte lorsqu'on les utilise, à savoir le fait de ne plus pouvoir utiliser des observables à la place des nouveaux outputs et comment convertir un ancien code qui substitue des observables ou des events imiters vers les nouveaux outputs en utilisant des fonctions utilitaires fournies par Angular. Pour la pratique, nous allons supposer que nous avons un composant doté d'un champ de saisie et d'un bouton de recherche et qu'à chaque fois que l'utilisateur saisit une valeur et qu'il clique sur le bouton recherche, nous souhaitons émettre la valeur saisie par l'utilisateur à l'extérieur de sorte que cette valeur soit utilisée par le composant parent du composant que nous avons ici pour effectuer des recherches. Pour faire simple, au lieu d'effectuer des recherches, nous allons juste afficher la valeur ici. Lorsque l'utilisateur va saisir une valeur et qu'il va cliquer sur le bouton de recherche, l'idée, c'est de récupérer la valeur saisie ici à travers un output et de l'afficher en rouge ici. Si on se réfère au code, nous avons notre composant AppComponent qui représente notre composant affichant tout le contenu de la page ici. Donc, à l'intérieur de ce composant, nous avons un composant enfant qui est le SageComponent. Donc, si nous regardons un peu le template, nous avons ici l'appel au notre SageComponent et à chaque fois que l'événement SageMai, nous récupérons la valeur en question que nous affichons ici. Donc, le test affiché ici s'agit de ce test qui est initialisé avec une chaîne vide au début et à chaque fois qu'on reçoit cet événement, l'idée, c'est de remplacer la nouvelle valeur, l'ancienne valeur, par la nouvelle valeur émise par le composant. Donc, il s'agit de cette valeur, le test ici. Donc, ce test est juste renseigné ici, ce qui nous permet d'avoir l'effet que nous avons. Donc, si je modifie la valeur, que je clique, il y a l'événement qui est déclenché, ce qui me permet de récupérer le test et de l'afficher là. Donc, si nous nous intéressons maintenant au composant SageComponent, qui est le composant ici. Donc, si on regarde un peu le template, nous avons un champ de saisie qui est représenté ici par un form control qui est le SageControl, de sorte à ce que, à chaque fois que l'utilisateur modifie les valeurs, que ça soit bindé sur ce form control. et nous avons un bouton qui représente le bouton de recherche qui est doté d'un callback qui sera appelé à chaque fois que l'utilisateur clique sur ce bouton. Donc, si nous regardons maintenant la partie ATS, donc, il y a ce champ qui correspond au form control avec lequel nous faisons le bending ici. nous avons le clic qui fait appel à un callback. Donc, si on regarde la méthode en question, donc, on réalise ici une émission de la valeur renseignée par l'utilisateur. Donc, on prend ce champ, on récupère la valeur qu'on envoie vers le sérieux. Donc, nous allons juste nous arrêter là pour un premier temps. Donc, ce qui nous permet d'avoir l'effet que nous avons là. Donc, si j'actualise ma page, je renseigne une valeur que je fais, search, donc j'ai la valeur qui est affichée là. Donc, ici, il s'agit de l'utilisation classique que nous connaissons des anciens outputs, c'est-à-dire la syntaxe qui est basée sur l'utilisation des décorateurs. Donc, avec l'ancienne façon de faire, c'est-à-dire les anciens events et mita, vu que les events et mita se basent sur les objects ou sur les observables, cela nous donnait certaines possibilités, à savoir le fait que derrière les events et mita héritent des subjects, ceci nous permet, par exemple, de pouvoir utiliser directement Nest ici, à la place du emit. Donc, si je fais ceci, je modifie le code que je reviens là, que je fais le test, on voit que tout marche comme avant. Et l'autre avantage que ceci nous permet d'avoir, c'est qu'on peut remplacer notre event et mita, ici, par un subject. Donc, je peux faire ceci et créer un subject pour remplacer mon event et mita. Donc, je peux faire ceci et dire que je vais créer un subject qui me permet d'émettre des valeurs qui sont des chaînes de caractère. Donc, en faisant ceci, je peux faire en près un Nest ici. Donc, on va voir que le code va continuer toujours par marcher comme c'était. Donc, si je viens ici, je saisis une valeur que je fais le search. Donc, on voit que j'ai toujours le résultat escompté. Pourquoi ? Parce que les events et mita héritent des subjects, ce qui me permet de faire facilement, de remplacer un event et mita, c'est-à-dire un output existant par un subject ou un observable et de pouvoir également utiliser le Nest sur un event et mita comme c'est le cas ici. Donc, pour aller plus loin, nous allons supposer, par exemple, que nous souhaitons changer ce comportement et qu'au lieu d'avoir à cliquer tout le temps sur le bouton de recherche avant d'effectuer la recherche, nous voulons un peu automatiser les choses de sorte à faire le travail en temps réel, c'est-à-dire que dès que l'utilisateur saisit la valeur ici que nous souhaitons afficher, faire la recherche de façon automatique en lançant la recherche. Donc, pour cela, j'ai mis en place ici un observable, un flux qui se base sur le champ que nous avons déjà. Donc ici, je récupère le value change qui est l'événement qui est mis à chaque fois que l'utilisateur saisit des valeurs ou modifie la valeur du champ et nous réalisons l'ajout de certains nous payons cela sur certains opérateurs. Le divance time, c'est pour émettre la valeur après un delay de 300 secondes entre chaque saisie. Donc, c'est-à-dire que si je saisis rapidement des valeurs ici, les valeurs ne seront pas émises jusqu'à ce qu'il y ait un delay de 300 millisecondes entre le temps de la dernière saisie et le moment où je lâche mon... mon... j'enlève la main sur le clavier. Donc, du coup, ici, on met en place un petit map ici pour bypasser le typing de sorte que les valeurs émises ne soient pas toujours nulles ou que lorsque nous avons une valeur ici qui est nulle que cela soit remplacé par une chaîne vide. Donc, on utilise le T-qu'on-t-il-destroy ici qui est un opérateur qui nous est fourni par Angular depuis la version 16 et qui nous permet par exemple et qui nous permet de pouvoir réaliser de l'auto des sous... des sous-scriptions d'un flux. Donc, cela nous évite de faire... de mettre en place un... un subjet où nous allons faire une émission lorsque le composant est détruit pour pouvoir faire la dé-souscription. Donc, c'est le but de ce que nous avons ici mais ce n'est pas trop important. L'idée, c'est de démontrer juste que nous pourrons nous baser sur un flux ou un observable pour pouvoir mettre en place... On peut se baser sur un observable également et l'utiliser comme output ou un event émitant. Donc ici, si je regarde un peu le code que nous avons ici, si je désactive ceci ou je décommande plutôt le code ici, à chaque fois que je vais renseigner les valeurs, je vais modifier la valeur, on verra que la nouvelle valeur saisie par l'utilisateur sera affichée dans la console. Donc, on va tester cela juste pour voir ce que ça donne. Donc, si je passe dans la console ici que je saisis des valeurs, donc on aura... je saisis rapidement les valeurs vu qu'on a mis un defense time, rien ne se produit jusqu'à ce que la valeur du defense time soit de 300 millisecondes entre le moment de la dernière saisie et le moment où je relâche le... j'enlève la main sur la touche en question. Donc, si je fais ceci, rien ne se passe jusqu'à ce que je lâche la main et là, j'ai la valeur. Donc, c'est une façon d'optimiser un peu les requêtes pour éviter de taper à chaque fois sur le serveur dans le cas d'une vraie recherche. Donc ça, on arrive à le réaliser en utilisant l'observable que nous avons ici. Donc, ce qui nous montre juste que le flux émet les valeurs. Donc, on peut également substituer, utiliser ceci pour mettre en place notre output ici, pour remplacer notre output de sorte que cette valeur, le output émet à chaque fois que l'utilisateur renseigne ces valeurs. Donc, l'idée, c'est d'éviter de chaque fois avoir à cliquer sur ce bouton de recherche. Donc, pour pouvoir faire cela, je peux juste ici et remplacer mon subject ici par le nouveau flux. Donc, il me suffit de faire ici 10. point ceci et d'enlever la valeur ici de mettre en commentaire cette partie. Donc, nous allons tester cela pour voir ce que ça donne. Donc, si tout est OK, je m'attends à ce que lorsque je saisis la valeur et que je relâche à un moment que le test s'affiche dans la zone de test ici ou la zone de résultat. Donc, on vient de mettre en place de modifier notre output et tout cela en utilisant soit des observables ou des subjects. Donc, ça, c'est tout ce que l'ancienne façon de faire en utilisant les décorateurs nous permettait de réaliser, c'est-à-dire les events et mita classiques ou les outputs classiques. Donc, on pouvait les substituer soit à un observable classique ou un subject comme nous l'avons vu précédemment. Donc, si nous revenons maintenant aux outputs, les nouveaux outputs, déjà à côté SENTAS pour pouvoir créer un nouvel output en se basant sur ce que nous avons ici. Donc, du coup, je vais mettre en commentaire dans un premier temps tout ceci. Donc, l'ancienne façon de faire consistait juste à faire ceci et à procéder ici à l'émission de la valeur. Donc, on pouvait faire ceci et la vraie SENTAS c'était de faire du emit. donc, je reviens je ramène dans un premier temps l'ancien code on va retester donc, il fallait saisir la valeur cliquer sur le bouton de recherche pour que la valeur s'affiche. Donc, supposons que nous voulons remplacer ceci par la nouvelle façon de faire donc, la première chose c'est que actuellement pour créer les nouveaux outputs donc, il suffit de faire outputs en minuscules comme ça pour dire que nous créons un nouveau output. Donc, en procédant de cette façon la première chose qu'on remarque c'est que nous n'avons plus la possibilité de faire du nest ici parce que les nouveaux outputs ne se basent plus ne sont plus des events emita qui héritaient des subjects classiques mais si on regarde ici on voit que les nouveaux outputs sont des outputs emita ref qui sont dotés d'une API qui est très limitée. Donc, l'API nous permet d'utiliser toujours les emits donc on voit ici que nous avons l'émission qui est toujours possible là, j'ai une erreur qui me dit que potentiellement ceci sera ok donc il nous dit ici que je ne peux pas émettre des valeurs à partir d'un output ou d'un output emita ref de type avoid parce qu'en faisant la déclaration ici je n'ai pas précisé le bon typage donc j'ajoute le bon typage ici et j'ai la possibilité si je le souhaite de préciser des options qui constituent par exemple l'alias ici donc je peux donner une valeur d'alias si je le souhaite donc en procédant de cette façon si on retourne dans notre code ici sur l'interface que je fais le test donc on voit que tout fonctionne comme lorsqu'on faisait lorsqu'on faisait la même chose en utilisant les outputs donc les remarques que nous avons faites ici c'est que premièrement on n'a plus la possibilité de faire du nest ici comme on le faisait avant donc si on vérifie l'interface ici ou plutôt l'EPI public on voit maintenant que nous n'avons que deux méthodes la première permettant de faire l'émission la seconde permettant de pouvoir souscrire aux outputs au cas où nous voulons écouter des changements dessus donc ça c'est ce qui sera utilisé à l'extérieur au niveau du parrain donc le code continue par le code fonctionne comme avant je fais ceci j'ai la valeur qui est fichée donc l'autre implication vu que maintenant les nouveaux outputs sont des outputs et mitaref donc on ne peut plus les substituer par des subjects comme on le faisait avant donc la question à se poser dans ce cas comment nous pouvons nous refaire la même chose qu'on faisait avant en se basant sur par exemple des subjects ou des observables qui existent pour cela l'équipe Angular nous fournit un certain nombre d'utilitaires qui nous permettent de faire à la fois des conversions d'observables vers des outputs à travers l'utilitaire output from observable qui nous permet comme son nom l'édique de créer un output à partir d'un observable existant donc ça c'est ce qu'on peut utiliser dans ce cas donc il y a la fonction inverse qui est output to observable qui nous permet de faire la conversion dans le sens inverse c'est à dire de prendre un output et de le convertir vers un observable si le besoin se présente donc nous allons voir comment utiliser cette fonction utilitaire dans notre cas pour pouvoir avoir le même comportement qu'avant c'est à dire la saisie en temps réel ou la recherche en temps réel donc pour cela nous avons déjà ici un observable qui est en place donc pour le convertir en utilisant notre output que nous avons ici on peut juste faire ceci donc nous allons créer un output donc le même nom mais cette fois-ci nous allons passer par l'utilitaire que Angular nous fournit à savoir le output from observable donc on dit ici que nous voulons créer un output mais en nous basant sur un observable existant donc on va juste mettre l'observable existant ici qui représente le green IT site donc en procédant de cette façon Angular est capable de souscrire en interne à ce flux et de déclencher à chaque fois l'émission de valeur sur notre site que nous avons ici donc on peut maintenant mettre en commentaire ceci donc je fais un save je retourne sur mon interface lorsque je saisis les valeurs donc on voit que j'ai maintenant la saisie automatique qui fonctionne en utilisant cette façon de faire donc en supposant que dans l'autre sens nous avons un output et que nous souhaitons le convertir en observable on peut utiliser la même technique donc ici je vais juste ajouter un output comme ça donc qui n'était pas prévu donc je vais ajouter ici un output supposons ici que maintenant que l'utilisateur clique sur le save que nous voulons ajouter un nouveau output donc je vais mettre par exemple ici manual save par exemple et que ceci je vais le convertir je veux que ça soit un output donc un nouvel événement qui sera déclenché maintenant supposons donc notre intention c'est de convertir ceci en un observable pour une raison particulière ou pour un besoin particulier donc pour pouvoir faire cela nous pouvons créer un nouveau flux ici donc je peux nommer ça comme ça manual save comme ça avec le dollar pour dire que c'est un flux donc je vais juste faire ici output output to observable comme ça donc là je lui passe la valeur la référence de mon output que j'ai créé tout à l'heure qui est manual save donc plus tard dans le code je peux maintenant souscrire à ce flux donc je peux faire quelque chose comme ça et souscrire à ce flux donc il me manque le 10 ici et pour pouvoir déclencher maintenant l'émission de valeur donc on va simuler cela avec le encet que nous avons ici donc l'idée c'est qu'à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le le bouton donc nous allons déclencher une émission à travers ce output et nous verrons que vu que ce output est maintenant branché sur ce flux donc le flux va automatiquement en interne à travers l'utilitaire que nous avons ici donc le flux va constituer une souscription en interne à ce à ce output pour pouvoir nous donner ou nous émettre la valeur à chaque fois qu'il y a un changement ici donc lorsque je viens dans un premier temps ici sans faire le branchement donc si on regarde ici lorsque je vais cliquer sur le bouton rien ne se passe pour le moment la raison elle est simple c'est parce que ici nous ne déclenchons pas encore lors du clic nous ne faisons rien ne déclenchons aucun événement donc pour pouvoir déclencher l'événement on va juste faire ceci 10. notre manual c'est comme ça et faire un limit donc on va émettre la valeur en question ici ok en déclarant le manual c'est je ne sais pas préciser ici que je vais mettre une chaîne de caractère ou l'erreur que j'ai là j'ai l'erreur qui disparaît si je reviens là et que je fais une recherche que je clique ici on voit que maintenant le déclenchement se passe bien donc je fais sage on voit que l'émission de valeur est déclenchée et cela entraîne derrière l'utilisation de l'émission de la valeur par ce flux que nous avons mis ici donc vu que ceci est un observable ce qu'on aurait dû faire ici c'est de faire un pipe et de dire par exemple que nous voulons désouscrire lorsque nous avons lorsque le composant est détruit donc on peut utiliser la même technique que nous avons ici donc je peux récupérer ceci et l'utiliser ici ou soit affecter cela dans un affecter cela dans une valeur représentant la souscription et désouscrire dessus après pour éviter des fuites de mémoire donc si je reteste je fais la recherche donc la valeur est bonne je fais ça la valeur est bonne donc on vient de voir ainsi comment comment réaliser les implémentations en utilisant les nouveaux outputs et on a également vu comment Angular nous permet à travers les utilitaires comme output from observable et output to observable comment convertir des flux existants en outputs et inversement donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo sur les outputs les nouveaux outputs j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à partager également cette vidéo autour de vous sur les différents médias sociaux avec vos réseaux afin d'améliorer la visibilité de la chaîne merci de la chaîne et de la chaîne